La nouvelle GoPro, elle a un écran de vent. Ce qui me fait dire que le matin, pour moi, c'est encore plus dur que ce que je pensais, car je vois ma tronche. Certains peuvent se demander pourquoi j'adore autant être au bateau. C'est parce que sur un bateau, on s'ennuie jamais, il y a toujours un truc à faire. Non mais je dis ça, mais en fait, moi ce que j'aime au bateau, c'est qu'on peut se reposer. Ah tiens Loïc ! Il y a mon pote Loïc, je reviens. Coucou ! Bonjour ! Pareil, il faut que je me présente. Bah oui, quand même ! Donc moi, c'est Loïc, je suis jeune BPJAPS Croisière. Et j'ai demandé à Fabien un petit coup de main pour changer mon été, notamment pour faire les bonnes mesures. Pour moi, c'est super, parce qu'en même temps, j'y ai l'aider et puis j'apprends des trucs. Alors, je voulais faire un petit avertissement là, vite fait, parce que souvent, je vois beaucoup d'entre vous qui montent au bas. On disait que le truc super important, c'est de mettre une sécu, de ne pas monter juste avec une brisse. Obligatoire. L'idée, c'est qu'on fait une double assurance. Vous voyez, là, je m'équipe avec un baudrier. Donc, en théorie, il n'y a pas d'effort sur le baudrier. Et comme je disais à Fabien, la reprise d'effort va se faire toujours sur la chaise. La chaise est toujours tendue. Donc là, surtout, ça, c'est votre première sécu. C'est-à-dire, quand on dit qu'il faut une sécu, c'est-à-dire qu'en vous montez. Bien sûr, vous allez monter, par exemple, avec la drisse de spi et la chaise qui est prévue pour. Mais derrière, il faut absolument qu'il y ait une deuxième drisse. Et là, vous êtes en sécu. Je me demande si je ne vais pas essayer de faire passer mes câbles de pilote comme il faut. Parce que là, c'était une installation provisoire. J'aimerais faire l'installation définitive. Je cherche un endroit où je pourrais éventuellement faire passer mes câbles. Là, il reste un peu de place. On passe là. On fait tout passer. Il manque une tige de fer. J'étais venu voir Loïc, le copain que j'ai aidé à monter au mât ce matin. Mais il n'est pas là. Du coup, pas de câbles. Il faut que je trouve une autre idée. Alors, j'ai pris du renfort. Alors, je t'explique. Il y a un chien à la télé qui s'appelle Rex. Il arrive à faire plein de trucs. Pour l'instant, c'est l'échec total. Échec, mission totale. Il n'y a aucun câble de fer. Je suis allé voir mon pote de la capitainerie. Il m'a dit qu'ils n'avaient pas de câble de fer non plus. Donc, là, je suis en chômage technique. Il va falloir que je trouve une solution. Parce que sans ça, tout ce que j'ai fait jusque-là, ça ne sert à rien. Je viens de demander à mon pote Pascal s'il n'avait pas un fil de fer. Il n'a pas. Quand il n'y a pas de solution à un problème, le mieux, c'est de oublier le problème. C'est mieux mon chou ! Quand je vous dis que tout problème a une solution, regardez ce que m'a apporté mon pote Pascal. Et ouais, c'est du câble électrique. Ça va être exactement ce qu'il nous faut pour passer le câble dans la console. C'est fait, j'ai mon câble électrique. Maintenant, on va pouvoir le passer dans la console. Bon, alors là, je suis obligé de démonter la colonne. Parce qu'en fait, ça, c'est les commandes de moteur. Et je suis obligé de démonter pour passer mon câble. Alors, moi, je croyais que c'était un tube, un grand, grand tube. Mais en fait, non, c'est deux tubes. Il y a une partie en haut, une partie en bas. Donc, en fait, il faut que je démonter ça pour pouvoir passer tous mes câblages. Coup dur. Ce que tu vois là, c'est un mécanisme. Et en gros, tout le mécanisme, je ne peux pas me permettre de faire passer des câbles là pour les faire remonter. Enfin, ce serait trop dangereux, c'est le mécanisme à hauteur. Donc, je pense que la solution, c'est de percer là-dedans. Je commence à fatiguer. Il y a plein de trucs à démonter. Là, il a fallu démonter presque tout le bateau. Il faut encore que j'aille dedans pour tout remonter. Il est 21h. Je viens à peine de finir à l'arrière. C'est vraiment top, le bateau, pour se reposer. Et voilà, il est 1h du matin. Je viens à peine de finir le montage de cette vidéo. Et puis, moi, je vous dis bonne nuit les copains. Et à demain. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour n'en rater aucune autre. Et si vous voulez apprendre à faire du voilier, on a créé une super formation en ligne et des guides numériques que vous retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com